Yann Brossat, vous êtes l'invité d'LCI Midi. Merci d'être en direct avec nous, adjoint à la mairie de Paris, chef de file du Parti communiste aux élections européennes. Qu'est-ce que vous dites-vous ? C'est un hommage légitime ou c'est une erreur politique de la part du chef de l'État ? C'est davantage qu'une erreur politique, c'est une faute politique majeure. Et je trouve hallucinant que le président de la République puisse ainsi tenter de réhabiliter le maréchal Pétain. On parle d'un homme qui, en 1945, a été frappé d'indignité nationale. Emmanuel Macron est garant des institutions. A quel jeu joue-t-il quand il cherche à réhabiliter quelqu'un qui a été frappé d'indignité nationale du fait du rôle qu'il a joué dans la Seconde Guerre mondiale ? Donc je crois que c'est une faute, une faute lourde. Et je ne comprends pas bien à quel jeu joue Emmanuel Macron dans cette affaire. Yann Brossat, Emmanuel Macron rappelle qu'il n'a pas peur de regarder l'histoire en face. Est-ce qu'il ne faut pas différencier le héros que le maréchal Pétain a été pendant la Grande Guerre de l'homme politique qu'il a été sous la Seconde Guerre mondiale avec la collaboration ? Mais les responsables politiques ne sont pas des historiens. Et quand ils font de l'histoire, ils font du symbole. Et donc je me demande bien à quoi il sert aujourd'hui à Emmanuel Macron de réhabiliter Philippe Pétain ? Philippe Pétain, il est aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. Et il doit rester dans les poubelles de l'histoire. En raison du rôle qu'il a joué dans la Seconde Guerre mondiale, de la complicité qu'il a exercée dans la déportation de milliers de juifs, de communistes, de tziganes. Et donc à quoi ça sert aujourd'hui de réhabiliter l'image de Philippe Pétain ? C'est quand même une drôle de manipulation à laquelle se livre-là Emmanuel Macron. Mardi, Emmanuel Macron s'érigeait en rempart contre l'extrême droite. Mercredi, il réhabilite Philippe Pétain. J'avoue qu'on atteint, je crois, les limites du en même temps présidentiel. Merci beaucoup Yann Brossat d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Léa Caboche qui a permis la réalisation de ce dupe.